Musique Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition. Nous voulons encore ouvrir la parole de Dieu où nous avons l'encouragement qu'il faut, nous avons le réconfort qu'il faut. Au début de ce message, je voudrais avoir une pensée et une prière pour tous ceux qui sont souffrants actuellement, que ce soit à cause du Covid-19 ou bien à cause d'une autre maladie qui vous a limité, qui vous a gardé au lit. Je prie que la puissance de Jésus vous touche là où vous êtes et vous guérisse. La guérison dans la parole de Dieu, pour nous, c'est un droit, je dirais comme ça. C'est quelque chose qui vient comme une mesure d'accompagnement avec le salut. La Bible dit, Jésus dit, « Voici les scies qui accompagneront ceux qui auront cru. » Les scies qui accompagneront. Donc, nous ne suivons pas les scies, c'est les scies qui nous suivent. Une fois qu'on croit en Dieu, nous pouvons proclamer, prier et déclarer la guérison, même lorsque nous serons malades. Le chrétien tombe malade, oui, parce qu'il y en a qui ne le comprennent pas bien. Le chrétien reste un être humain, il reste soumis à tout ce qui est loi de la nature, mais nous avons un recours supérieur, supérieur à tout ce qui est naturel, à tout ce qui est scientifique. C'est là qu'intervient la prière. La science n'est pas contre Dieu, n'est pas contre la Bible, pas du tout, parce que c'est Dieu qui a donné le pouvoir, les capacités, les facultés à l'homme, l'intelligence à l'homme pour développer la science. La science découvre ce que Dieu a déjà créé dans la nature et dans l'espace. Et dans le jardin d'Édain, si vous lisez déjà pour parler de ces deux choses qui vont ensemble, Dieu, après avoir créé en parlant le monde, Dieu, après avoir créé le monde, il a planté un jardin. Les deux verbes sont différents, créer et planter. Le processus de planter un jardin, c'est ce que Dieu a donné à l'homme, la capacité de sélectionner ce qu'il veut, la capacité de choisir ce qu'il veut et d'en faire un jardin. Et vous savez qu'il y a toujours, il y a une grande différence entre une forêt et un jardin. La différence principale est que dans le jardin, ne pousse que ce que le jardinier a choisi, que ça pousse. Donc dans notre vie, il nous appartient de choisir ce que nous voulons, ce que nous voulons cultiver. Nous pouvons cultiver la paix, nous pouvons cultiver la bonne santé, nous pouvons cultiver la connaissance, et c'est notre jardin. Donc le fait que nous prions, ne veut pas dire que nous rejetons tout ce qui est intelligence, tout ce qui est bon sens. Au contraire, ça c'est même pour certains chrétiens, qui pensent que parce qu'on croit en Dieu, on ne doit plus être responsable. Alors par ces temps qui courent, je voudrais donc deuxièmement, deuxièmement, exhorter même ceux qui prient, même les frères chrétiens, à observer les mesures, les mesures d'hygiène. Observer strictement les mesures d'hygiène par ce temps de ce virus, qui est devenu tristement célèbre dans notre humanité. Il faut observer, il faut faire attention, faites attention à vous, faites attention à vos enfants, qui peut-être ne peuvent pas décider pour eux-mêmes d'abord. Faites attention, même en voulant faire du bien, vous pouvez facilement, voilà, aller de l'autre côté. Donc je voudrais encourager chacun de nous à être responsable. Chrétien, soyez responsable. Qui que vous soyez, soyez responsable. Même dans la prière, il faut être responsable par ces temps qui courent. Donc je voudrais humblement inviter chacun de nous à savoir que dans la parole de Dieu, il y a une grande place. D'ailleurs, la parole de Dieu sans l'intelligence, on ne peut pas la connaître. Et c'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous a créés à son image. Et l'image de Dieu renferme toute l'intelligence, la capacité de choisir entre le bien et le mal. Donc que le Seigneur nous rende sages par ces temps qui courent, par les moments que nous traversons, afin que nous puissions poser les gestes qui seront salvatrices, qui seront salutaires pour nous. Que Dieu nous aide à faire la distinction entre certaines bonnes pratiques et certaines pratiques qui sont moins bonnes, qui peuvent facilement nous exposer à la contamination du virus COVID-19. Et je voudrais aborder ensuite, après avoir dit que nous devons être sages, nous devons prier, c'est vrai, mais même dans la prière, nous devons faire attention pour ne pas contaminer quelqu'un. Parce que si c'est la projection de ces gouttelettes, c'est le virus, lorsque vous priez pour quelqu'un, ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. si je le dis, je me permets de le dire, ce n'est pas nécessaire pour vous d'être trop proche de la personne pour prier. Ce serait dommage que dans nos lieux de prière, c'est vrai que les cultes sont mis sous une certaine restriction, mais peut-être qu'individuellement ou en famille, vous voulez prier, respectez toujours les conseils qu'on a donnés, cela n'empêche pas ou n'annule pas votre foi. Mais ceci étant dit, je voudrais parler d'un autre virus, un virus dont on parle peu actuellement, le virus de la peur. Parce que ce virus fait plus de ravages que le COVID-19. Le virus de la peur. Parce que la peur est un champ, un champ fertile, pour que quelqu'un ne guérisse même pas, malgré sa foi, malgré les soins. La parole de Dieu dit, ne crains point, ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur, comme si la peur était une arme de l'ennemi contre nous. La peur désarme. Quand quelqu'un a peur, même dans des compétitions sportives, simples, la peur peut désarmer quelqu'un, la peur peut dépouiller quelqu'un de ses moyens de défense. Et dans notre corps, dans notre système, c'est clair et c'est prouvé scientifiquement que quand nous sommes déjà apeurés, nous sommes déjà pris par la peur, il y a certains soins, certains médicaments qui ne vont pas tellement répondre, qui ne vont pas atteindre leur but dans notre corps pendant que nous sommes soignés. Je ne suis pas en train de minimiser la réalité, mais je suis en train de parler de l'autre virus qui fait d'ailleurs beaucoup plus de victimes que le Covid-19 que nous combattons ensemble aujourd'hui par la prière, par la science et par le bon sens. Il faut que, si vous êtes dans la situation, il faut que vous vous fassiez la distinction entre ce qui est généré par la peur, parce que la peur peut paralyser, la peur peut faire que vous allez baisser les bras et si vous avez peur, on ne pourra pas tellement vous aider, même si quelqu'un venait à votre secours. Et à propos, je voudrais partager quelques références. J'ai dit qu'il y a plus de 365 références bibliques par rapport à la peur, mais j'ai choisi quelques-uns pour que nous puissions réfléchir ensemble en quelques minutes. Donnez-moi encore cinq ou six minutes et nous aurons fini. La Bible dit d'abord dans Esaïe 54, verset 4, il y a beaucoup d'autres références, mais la première mention de la peur dans la Bible se trouve dans Genèse. Genèse, qui est le premier livre, est souvent cité comme là où nous avons toutes les premières mentions. La peur est mentionnée dans Genèse quand Adam a mangé le fruit avec sa femme Ève et Dieu les a appelés et c'est Adam qui a dit j'ai eu peur. Voilà l'introduction de la peur, la première mention de la peur dans la parole de Dieu. Donc, dans Esaïe chapitre 54, verset 4, la Bible dit ne crains pas, c'est-à-dire n'aie pas peur car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, ça c'est aussi une manière de dire n'aie pas peur. Bon, je note que pour un Africain comme moi, on ne rougit pas quand on a peur. Ne rougis pas, c'est mis pour une autre race, d'autres couleurs. ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Dans ce contexte et dans le contexte de ce passage, quelque chose est arrivé. La peur, la peur s'est générée par quelque chose que nous avons vu, que nous avons entendu ou que nous avons vécu. Et chaque fois que nous nous rappelons, nous nous souvenons de ce que nous avons vu, ça génère ce sentiment de peur en nous. Mais la Bible va plus loin, la Bible va plus loin dans la version appelée Darby, dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, 2 Timothée 1, la Bible dit, version Darby, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, un autre mot pour peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, un esprit de puissance et d'amour et de conseil. Ici, la Bible parle clairement d'un esprit. La peur peut être un sentiment, mais à un certain niveau, on peut comprendre facilement que c'est devenu un esprit. Il y a des gens qui ont tellement peur qu'ils ne peuvent plus dormir. Ça, c'est la manifestation d'un esprit. Et cet esprit-là doit être vaincu par la parole de Dieu. Je ne vais pas entrer dans des considérations scientifiques, mais l'anxiété, l'anxiété est une dérivée de la peur. L'anxiété, la crainte, le fait que des gens n'arrivent plus à se contrôler parce qu'ils ont peur, n'arrivent plus à faire ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire, c'est la manifestation d'une peur. Et on consomme beaucoup de produits pour, produits pharmaceutiques, pour essayer de se tranquilliser, pour essayer de dompter la crainte, l'anxiété, la peur. Et je voudrais dire qu'en ce moment où nous combattons ce virus COVID-19, nous avons besoin de nous rappeler que la Bible nous dit de ne pas avoir peur. Le psaume 34, verset 3, la Bible nous conseille, au lieu d'avoir peur, il dit, toujours dans la version d'Arbi que j'ai choisi aujourd'hui, « Magnifier l'Éternel avec moi et exaltons ensemble son nom ». Comment vient la peur ? La peur vient quand nous magnifions le problème. Magnifier veut dire rendre grand. Vous avez des lunettes spéciales qui peuvent agrandir comme des microscopes quelque chose qui est peut-être même invisible. Par exemple, le virus dont nous parlons, nous ne le voyons pas à l'œil nu, mais c'est quand on les met sous des magnificateurs, je ne sais pas si le mot existe même, sur des loupes spéciales que nous pouvons voir clairement. Donc, quelquefois dans notre tête, nous n'en avons grand ce qui est petit. Quand quelque chose est négatif, il y a le conseil ici dans le psaume 34, verset 3, qui nous dit de ne pas magnifier ce qui est négatif et de magnifier l'Éternel. Celui que nous devons magnifier, c'est celui qui a le pouvoir de nous guérir, le pouvoir de donner la science à des hommes pour qu'ils puissent travailler pour vaincre ce virus. Je voudrais simplement suggérer que nous ne devons pas nous laisser gagner, nous ne devons pas nous laisser paralyser par la peur. La peur est pire que le virus que nous combattons. Et si nous avons peur, même si quelqu'un qui a des capacités qui est formées pour soigner à peur, cette personne ne pourra plus vous apporter les soins nécessaires. Et je demande que le Dieu qui nous a donné ces conseils dans la parole de Dieu nous libère de la peur. Même si tu es malade actuellement, que Dieu te libère de la peur pour que les soins que tu reçois, pour que les prières qui t'accompagnent puissent avoir leur effet. parce que si nous avons très peur, la prière n'aura pas d'effet. Je vais remonter un peu plus haut au verset 1 de Esaïe 43. Il est dit, Esaïe 43 verset 1, il est dit « Ainsi par l'Éternel qui t'a créé. » C'est l'Éternel qui nous a créés. Et il dit « L'Éternel qui t'a créé ô Jacob, celui qui t'a formé ô Israël et à la place de Jacob et Israël, nous pouvons mettre notre nom. Et il dit maintenant « Ne crains pas car je te rachète. » Ça, ça peut être appliqué à quelqu'un qui est peut-être atteint. Tu peux, parce que le rachat, c'est quand la personne ne vous appartient plus. C'est quand la personne peut même être déclarée condamnée. Quand la personne est déclarée atteinte. Aujourd'hui, on parle de test positif. Et même si le test que tu viens de faire est positif, Dieu dit ici qu'il te rachète. rachetez quelque chose, c'est quand la chose est sortie de votre main et vous partez, même s'il faut donner, doubler la mise pour reprendre la chose. Et Dieu dit, il utilise ce terme juridique ou ce terme commercial pour dire qu'il va nous racheter. Quelle que soit ta situation, sur la base de la parole de Dieu, je prononce que Dieu te rachète. Même si on a dit que pour toi, c'est grave, Dieu te rachète et il te sauve. Mais ne laisse pas la peur dominer sur toi, ne laisse pas la peur te paralyser parce que Dieu te rachète aujourd'hui. Voici le message d'encouragement que nous avions pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur protège notre pays, notre continent, protège tous les pays du monde parce que nous allons vaincre ce virus. Bientôt, nous allons classer cela dans l'histoire et levons ensemble les regards et j'invite les chrétiens partout où vous êtes à crier pendant que les scientifiques travaillent, pendant que les soignants dans les hôpitaux passent des nuits blanches. Prions pour eux et prions aussi pour les malades. Prions pour tous ceux qui ont une parcelle de décision dans cette situation afin que Dieu nous aide parce que Dieu s'intéresse à notre développement, Dieu s'intéresse au développement total et complet de l'homme. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont suivis, partagez au maximum ces paroles de réconfort parce que notre objectif est que quelqu'un par cette parole, par ce message, reçoive l'encouragement qu'il faut pour que ce soit une base, un terrain favorable pour sa guérison même s'il est déjà malade. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sous-titrage Sous-titrage